Je crois que la semaine de 4 jours est le seul projet à ma connaissance que j'ai pu voir qui permet de mettre autour de la table collaborateurs salariés et employeurs dans le but de trouver un bon équilibre entre l'amélioration du bien-être et l'amélioration de la productivité et parce que le succès de la semaine de 4 jours repose sur le fait que tout le monde s'implique dans la recherche de solutions pour trouver ce nouvel équilibre. Les risques pour l'instant on les connaît parce qu'on n'a plutôt que des feedbacks qui sont positifs. Le risque serait peut-être que ça altère l'équilibre de vie de certaines personnes. Je pense notamment aux jeunes mamans qui doivent aller chercher leurs enfants après l'école. Mais sinon on a peu de risques observés de par les nombreux des retours d'expérience. Au contraire on a une amélioration du bien-être au travail, diminution du stress, diminution du sentiment de fatigue, de la surcharge mentale. Donc je ne vois pas trop de risques pour le moment sur la semaine de 4 jours. Il y en aura forcément mais je pense que je vais les découvrir plus tard. Alors pourquoi expérimenter la semaine de 4 jours en France ? Puisque la semaine de 15 jours a été expérimentée dans beaucoup de pays, l'Allemagne, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, etc. Et nous on est un peu pauvres là-dessus, on est un peu timorés comme si on n'osait pas y aller, comme si on n'y croyait pas. Ce qui est assez surprenant puisque la France est un pays extrêmement innovant, elle fait partie des pays les plus innovants du monde. Mais en matière de management on est assez pauvres en la matière. Et je pense que la semaine de 15 jours est une opportunité de légitimer un projet d'innovation manatériale qui permet aux entreprises d'oser aborder des sujets qu'on n'ose pas trop aborder, comme par exemple les réunions, les mails, etc. Et qui permettrait en fait de pouvoir repenser différemment la manière de s'organiser et aussi la manière d'être ensemble. Souvent moi je travaille sur la notion de faire ensemble et d'être ensemble. Et comme on a dit tout à l'heure que c'était un projet qui se voulait gagnant-gagnant, et bien ça permettrait peut-être à toutes les parties de se réunir et ensemble de trouver des solutions pour pouvoir trouver cet équilibre entre le jeu et les nous, entre la vie privée et la vie professionnelle.